Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, un événement va se produire, peut-être probablement au courant de cette semaine, en France. Emmanuel Macron va organiser le sommet international sur la finance mondiale. Emmanuel Macron attend près de 400 dirigeants étrangers, notamment ces bêtes noires, les moutons de palure, les Africains. Alors les Africains, c'est assez clair, comme c'est la France qui bouge là. Nous, ils pensent qu'ils sont devenus des gaullistes. C'est très bien de faire organiser un sommet sur la finance mondiale. Mais comment pouvez-vous expliquer qu'un pays qui est hyper super endetté, La France est endettée à hauteur de 3 000 milliards de dollars, l'équivalent de 120% du PIB français. Donc la France, c'est un pays en faillite. François Fillon l'a dit. J'ai hérité, quand il était nommé premier ministre, J'ai hérité d'un pays Qui est en déficit chronique depuis près de 15 ans. Et la France organise un sommet sur la finance. Par rapport à quelle performance. Si l'Inde organise un tel sommet, Je vais trouver ça normal. Parce que c'est un pays émergent. C'est un pays qui, d'ici là, d'ici 2050, Sera peut-être la première ou la seconde économie du monde. Si la Chine, qui est aujourd'hui pratiquement la première puissance économique au monde, Elle se bat pour avoir la même place, la place des États-Unis, Ou elle l'a déjà, parce que, bon, Comme les autres ne disent pas toujours la vérité. Si la Chine organise un tel sommet, Je peux comprendre, parce qu'elle se dit, Mais moi j'ai beaucoup d'argent, Les pauvres, là, qu'est-ce que je peux faire d'eux ? Comment je peux les aider ? Elle l'invite, elle les invite pour D'ailleurs, donner son point de vue. Mais la France, Septième puissance économique mondiale, Ça c'est à l'époque, Avant les BRICS, Avec les BRICS, là, C'est sûr que sa place, elle est en train de partir. Avec la perte de Mali, De Centrafrique, Du Burkina Faso, Avec, comment vous appelez, Les pays de la CEMAC, Qui sont en train de s'éloigner, Sa place est devenue très loin. La France n'arrive plus à financer des projets, Quels qu'ils soient, en Afrique. C'est pas parce qu'elle dit, Bon, je vais vous donner 30 millions. L'argent qu'ils avaient promis, là, Lorsqu'il y a eu la dernière réunion des chefs d'État, Juste après, au début du Covid, Et autres, là. Quand, tu sais, Quedi était secrétaire, Plutôt président, De l'Union africaine. Même pas un franc qui est sorti. Parce qu'elle n'en a pas. Je répète, parce qu'elle n'en a pas. Si la France avait des moyens, Elle aurait pu reconquérir l'Afrique, En achetant les consciences des chefs d'État, En achetant des marchés, En investissant en Afrique. Elle n'en a pas. Elle ne peut pas. Mais elle organise quand même un sommet, Sur la finance internationale. Qu'est-ce qu'elle peut, Qu'est-ce que la France peut apprendre aux gens ? C'est un pays désindustrialisé. La France n'est plus. La France, d'ailleurs, La France n'a jamais été un pays industriel. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des usines, Elle avait des usines, des trucs comme ça, Que non, on va dire que c'est... La révolution industrielle, C'est l'Angleterre qui a réussi ça. La France n'a jamais réussi. La France s'est appuyée sur les pays africains, A pillé les pays africains, Sans réussir sa révolution industrielle. Oui, vous allez me dire qu'elle fabrique quelques avions, TGV, machin, tout ça. Regardez la dette. Il suffit de voir la dette. Il suffit de voir le chômage, La création d'emplois. Oui. Le train français, il coûte trop cher. Pourquoi les hélicoptères français, Les militaires français ne marchent pas ? Parce que ça coûte trop cher. C'est une technologie dépassée. Donc la France appelle les pays, Notamment africains, pour faire quoi ? Pour leur apprendre quoi ? Les pays africains veulent savoir comment ils vont faire pour se développer. Elle, qu'est-ce qu'elle peut apporter aux pays africains aujourd'hui ? Rien. La France ne peut rien apporter aux pays africains. C'est ça, je persiste et je signe. Il n'y a rien qu'elle peut nous apprendre aujourd'hui. Vous allez me parler de la technologie ? Le pays, le plus grand pays qui forme des ingénieurs, C'est la Chine, c'est l'Inde. Ils ont même dépassé les États-Unis. En Chine et en Inde, on forme plus d'ingénieurs que les États-Unis. On forme, en Chine, quand en un mois, Il y a le nombre d'ingénieurs qui sortent par mois, C'est peut-être le nombre d'ingénieurs que les États-Unis forment par an. Donc même dans la technologie, là, ils sont en retard. La France avait l'Afrique, là où elle partait piller les matières premières. Maintenant, de plus en plus, les Africains sont en train de se retirer Pour vendre les matières premières à la Chine, Qui achète à meilleur prix, même si ce n'est pas le top. Mais c'est mieux que ce qui se passe avec la France, Puisque la France prenait tout. Et elle vous écrasait, pour que vous ne puissiez pas vous avancer, Pour que vous ne puissiez pas vous développer. Aujourd'hui, la Russie est en train d'investir, on le voit. Vous avez vu, en un an. Le Mali est devenu le deuxième producteur de riz en Afrique. Le Mali, en un an. Mais je répète, en un an. Bientôt, quand ils vont se lancer dans les céréales, là, ce n'est même pas la peine. On n'aura même plus besoin des céréales de la Russie. Donc la France peut nous apporter quoi ? On est resté 60 ans d'indépendance. Qu'est-ce que nous avons eu ? Rien. Notre situation n'a cessé de se dégrader. 60 ans après. Parce que la France n'a plus rien à nous apporter. Mais alors, que vont venir faire les chefs d'État africains Et les chefs de gouvernement en France, au sommet de la finance ? Le dernier sommet de la France, là. Qui s'est organisé en France, là. Où tu sais qu'il dit, appelez Macron mon frère. Ce n'est pas ton frère, monsieur tu sais qu'il dit. Vous vous trompez. Ça dit que là, c'est encore une imbécilité de votre part. Macron n'est pas votre frère et ne vous considère même pas comme étant votre frère. Pour lui, vous êtes une chose qu'il peut utiliser, vendre et faire de vous ce qu'il veut. Il l'a dit pour Asimé Goïta. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, la vidéo, l'audio est là. Le Mali nous appartient. Donc, le Mali, c'est une chose. Donc, vous aussi, vous êtes une chose. Bref. Ils avaient promis des droits de tirage spéciaux, non ? Les DTS. Et vous savez combien ? 100 milliards seulement. Est-ce que l'Afrique a reçu même un milliard ? Non. Rien. Donc, un sommet en plus pour faire quoi ? Pour divertir les Africains ? Et les chefs d'État africains vont payer le billet, vont louer des hôtels, vont venir perdre leur temps en France pour rien. Pour rien. C'est ça qui fait mal. C'est ça, dirigeant africain. Comprenez que vous ne pouvez plus rien avoir en France. Et la France n'a rien à nous apprendre maintenant. Elle n'a rien. La France est dépassée. C'est un empire qui meurt, mais qui ne veut pas mourir. Oui. Mais en fait, il est déjà mort. En réalité, l'empire français, là, c'est déjà mort. Il faut maintenant faire les funérailles de cet empire. Tout ce que vous voyez Emmanuel Macron faire, les agitations, je vais tuer Asimidoïta, je vais tuer Toilera. Lui-même, il va mourir peut-être avant eux. C'est juste un coq qui vient d'être égorgé. La tête continue à tourner, s'agiter un peu, mais c'est fini, il est déjà mort. Emmanuel Macron n'a plus rien, n'a importé à l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère fait. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémin et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, je persiste et je signe, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu des Kémin et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada